Pour les agences de voyage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des critères d'éligibilité qui ont été fixés. Et parmi ces critères d'éligibilité, il y avait l'agrément au niveau du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Alors le problème de ces agences dont vous parlez, c'est qu'elles n'avaient pas eu à bénéficier, elles n'avaient pas de cet agrément. Ce qui fait que c'était un grand accueil pour nous. Ces agences ont eu à rencontrer le ministre qui a été vraiment réceptif à leurs préoccupations et qui a donné des instructions pour que ces agences soient financées. Le dossier a été porté au niveau du comité de gestion du crédit hôtelier qui a effectivement accepté le financement de ces agences de voyage qui étaient surtout spécialisées dans le pèlerinage LH. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un problème qui est réglé. Effectivement, ces agences de voyage qui sont dans le pèlerinage sont aujourd'hui concernées par le financement du crédit hôtelier à travers ces gestes que le ministre a faits pour qu'effectivement tous ceux qui sont impactés par cette situation puissent avoir un soutien comme l'a demandé le chef de l'État, son Excellence Makissar.